Cette vidéo montre la technique de réalisation en une séance d'un bridge composite renforcé par des fibres Rebond. Il s'agit de l'application la plus courante de Rebond à travers le monde. Ces bridges sont rapides et faciles à réaliser et sont très bien acceptés par les patients. Veuillez noter que cette vidéo est réalisée dans le but de donner un aperçu général de la procédure. Elle n'est pas destinée à remplacer le mode d'emploi inclus dans le coffret Rebond. Un bridge Rebond peut être réalisé de manière intra- ou extra-coronaire selon les particularités spécifiques de chaque situation clinique. Cette vidéo montre un cas sans aucune préparation mécanique au niveau des piliers. Qu'il s'agisse d'un cas avec ou sans préparation, la technique de réalisation du bridge Rebond est plus ou moins identique. Si les dents piliers sont mobiles, vous devez étendre le bridge pour disposer de piliers multiples. D'abord, vous devez choisir votre intermédiaire de bridge. Si vous venez d'extraire la dent, vous pouvez utiliser cette dent naturelle comme intermédiaire de bridge. Vous pouvez également utiliser une dent prothétique en résine acrylique ou réaliser une dent en résine composite. Vous pouvez choisir et modeler votre intermédiaire de bridge avant la réalisation de l'infrastructure en Rebond. Mesurez la longueur nécessaire d'attel à l'aide de la feuille d'étain incluse dans le coffret Rebond. Du fil dentaire ciré peut aussi bien être utilisé. Puis découpez le Rebond à la longueur mesurée. Une faible quantité de composites visqueux peut être utilisée pour maintenir le gabarit en place. Deux attels de Rebond doivent être utilisés pour la réalisation de l'infrastructure. La première attelle s'étendra d'un pilier à l'autre. La seconde attelle viendra en superposition de la première et sera positionnée au niveau de la zone de l'intermédiaire de bridge. Adaptez la feuille d'état ou le fil dentaire ciré de la même façon que vous le feriez avec l'attelle. Coupez ou marquez l'extrémité du gabarit qui déterminera la longueur nécessaire de Rebond. Veuillez noter qu'il vaut mieux une attelle trop longue que trop courte, car il sera possible de la raccourcir à l'aide des ciseaux spéciaux Rebond avant sa photopolymérisation. Ouvrez l'emballage et utilisez des préselles métalliques pour en sortir le Rebond. Découpez les deux attelles de Rebond à l'aide de ciseaux spéciaux Rebond. Rebond est constitué des mêmes fibres de polyéthylène de très haut point moléculaire que celles utilisées dans la fabrication de gilets pare-balles. Des ciseaux classiques ne parviendront pas à découper l'attelle de manière nette et propre. Refermez l'emballage du Rebond en repliant l'ouverture et sécurisez le rabat à l'aide d'un trombone. Cela permettra de conserver la durée de vie illimitée du Rebond. Nettoyez les dents et préparez-les pour le collage. Nettoyez, mordancez et appliquez une résine adhésive en utilisant vos matériaux et selon votre technique de collage habituelle. Veuillez noter qu'en l'absence de preuves cliniques évidentes soutenant l'utilisation d'adhésifs automordantsants dans de telles procédures, nous ne recommandons pas leur emploi. Appliquez une fine couche de Rebond Securing Composites ou d'un composite de restauration moyennement visqueux et chargé sur les dents. Nous ne recommandons pas l'utilisation de composites fluides pour cette étape car ils ne parviendront pas à maintenir l'attelle Rebond en place avant sa photopolymérisation. La société Rebond propose une résine composite spécialement conçue pour le collage de la telle sur les dents. Sa viscosité se situe entre celle d'un composite fluide et d'un composite de restauration chargé. Cette vidéo montre la technique utilisant le Rebond Securing Composites. Si vous ne disposez pas de ce composite, nous pouvons mettre à votre disposition une liste de résine composite de différents fabricants que nous recommandons pour cette étape. En cas d'utilisation d'un composite visqueux, placez une fine couche de composite sur les dents, puis, à l'aide d'un instrument, étalez-le en l'adaptant au contour dentaire. L'étalement d'un composite facilitera son adaptation et en limitera le volume déplacé lors de la mise en place du Rebond. Essayez d'obtenir une couche d'une épaisseur d'environ 0,5 mm. Imprégnez la première attelle de Rebond avec une résine adhésive non chargée d'un système de collage de 4ème génération. Une fois l'attelle imprégnée de résine adhésive, vous pouvez la toucher avec des mains propres ou des gants en latex non poudré. N'imprégnez pas l'attelle avec une résine adhésive contenant un après-dentinaire ou avec un adhésif automordant sans. Si vous ne disposez pas de la résine adéquate dans votre cabinet dentaire, la société Rebond propose Rebond Weighting Résine, une résine spécialement conçue pour l'imprégnation des attelles Rebond. Tenez l'attelle imprégnée à l'aide de pré-sel métallique, puis en commençant par l'une de ses extrémités, enfoncez l'attelle dans la résine composite préablement appliquée sur les dents. Utilisez vos doigts ou des instruments pour enfoncer la tête dans le composite de manière à ce que celle-ci soit placée au plus près contre les surfaces dentaires. Rappelez-vous que plus l'épaisseur du joint est faible, meilleur sera le résultat. Par conséquent, essayez de déplacer le maximum de composites lors de l'adaptation de la tête. Cela permet non seulement de diminuer le volume et donc d'augmenter le confort du patient, mais également d'optimiser l'effet de stratification et d'augmenter la longévité. Utilisez les pré-sells pour positionner la telle au niveau de l'espace édenté, puis l'adapter dans le composite au niveau de l'autre pilier. De nouveau, placez la telle Rebond le plus intimement possible contre les surfaces dentaires. Si la telle est trop longue, découpez l'excédent à l'aide des ciseaux spéciaux Rebond avant sa photopolymérisation. Essayez de positionner la telle Rebond au niveau de l'espace édenté sur une ligne droite et de l'orienter sous le bord incisal de l'intermédiaire. De cette façon, les forces au niveau de l'intermédiaire seront dirigées sur l'infrastructure en Rebond. Après mise en place, utilisez le même instrument fin pour éliminer avec soin les excès de la résine composite déplacée lors de l'adaptation du Rebond. Déplacez l'instrument parallèlement à la longueur de l'attelle afin d'éviter le déplacement accidentel du Rebond. Une fois la première attelle placée, photopolymérisez l'infrastructure selon les instructions du fabricant de composite. Imprégnez la seconde attelle de Rebond avec Rebond Wetting Resin ou une résine adhésive sans après ni agent mordant sang. Appliquez une fine couche du même composite chargé précédemment employé du côté lingual de l'attelle Rebond placé au niveau de l'espace édenté. Etalez cette couche de composite jusqu'aux angles interproximaux des deux piliers. Positionnez délicatement le Rebond contre cette couche de composite. Essayez de conserver une épaisseur de 0,5 mm de composite entre les deux attelles de Rebond. Photopolymérisez la seconde attelle de Rebond. En cas d'utilisation d'une dent prothétique en résine acrylique ou d'une dent naturelle, réalisez une rainure au niveau de sa face linguale pour l'adapter à l'infrastructure en ribonde. En cas d'utilisation d'une dent prothétique en résine acrylique, vous pourriez réaliser des rétentions supplémentaires sous forme de contre-dépouilles au niveau de la dent intermédiaire. Des trous peuvent être pratiqués dans la rainure à l'aide d'une petite fraise, boule, pour une rétention supplémentaire. Remplissez la rainure de composite, positionnez la dent sur l'infrastructure, vérifiez son adaptation et photopolymérisez. Recouvrez le Rebond dans la rainure de l'intermédiaire avec du composite pour réaliser directement la face linguale de l'intermédiaire de bridge. Le recouvrement des surfaces linguales des ailettes du bridge rend la prothèse plus lisse et plus confortable pour le patient. Pour les applications extra-coronaires, nous recommandons un composite fluide pour le recouvrement des ailettes linguales au niveau des dents piliers. Ceci peut être réalisé en plusieurs couches, à l'aide d'un micro-applicateur ou d'un pinceau fin, pour rendre les ailettes lisses et confortables pour le patient. N'utilisez pas Rebond Securing Composite pour la couche de recouvrement car il est trop ferme. Rebond ne se polie pas et nécessite le recouvrement de ses fibres avec de la résine. Vous devez éviter de devoir remodeler ou polir la prothèse avec des instruments rotatifs. Lorsque la couche de recouvrement est terminée, photopolymérisez complètement. Lorsque la couche de recouvrement